bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel campagnol je suis laurent vincent de l'assistance notre mail d'ailleurs vous le retrouverez ici assistance.campagnol.fr nous allons aujourd'hui aborder le nouvel éditeur des sites campagnols un éditeur qui est apparu milieu fin année 2021 qui a été testé par certaines communes par nous aussi et qui est vraiment au point maintenant et donc nous sommes fin juin 2022 il est largement temps de faire le tutoriel qui sera découpé en plusieurs pastilles vous allez sûrement le voir sur notre site campagnol avant tout on va suivre un peu ce petit menu que j'ai préparé cette petite liste ici donc un petit rappel qui est important car certaines personnes vont venir pour la première fois sur ce tutoriel n'auront pas vu les autres et il n'est absolument pas obligatoire de faire tous les tutoriels de campagnol on peut démarrer avec celui-là sans aucun souci notre ADN donc pour rappeler c'est un outil pour tous campagnol ce qui veut dire que à l'origine je vais vous faire voir si je vais sur les sites à l'origine on vous livre un site un peu de cette manière là alors que là ça c'est un bac à sable c'est un test on a un menu déroulant en haut qui est déjà plus ou moins fait on a une image de fond libre de droit un titre un sous titre et une colonne là on est un peu centré sur le milieu de l'écran en plus il y a un grand écran donc ça accentue un peu les choses on a on peut écrire donc sur une page d'accueil en plein milieu et on a une colonne de widgets comme ça avec des petites choses qui apparaissent ici voilà ça c'est le site de base ce site permet à n'importe qui de pouvoir avoir un site internet et d'écrire très facilement en modifiant la page mettre des informations dessus des photos voire même des vidéos des documents pdf donc n'importe qui peut commencer avec ce style de site sans aucun problème pour avoir un site on va dire un blog un site on peut dire comme on veut voilà donc ça va vraiment pouvoir s'adapter à quelqu'un qui a pas envie de passer beaucoup de temps qui a quelques compétences en sachant qu'on verra avec l'assistance qu'on forme c'est pas le souci mais voilà de faire quelque chose de très simple très sympa voilà par contre certains vont dire ouais mais moi j'aimerais faire un peu plus je veux mettre des plugins parce que ce site est limité ça va être l'objet de cette formation on va pouvoir faire ce qu'on veut dans les sites ça va plutôt être à l'inverse au lieu d'essayer de mettre des plugins d'essayer de mettre des choses techniques non on va partir à l'envers et on va dessiner son site choisir ce qu'on veut en regardant des exemples et ensuite on va le mettre en place je parle de sécurité aussi car vous n'aurez pas ni vous ni moi à vous occuper de la sécurité les sites sont hébergés sur nos serveurs en Ardèche sur les serveurs de numériant qui est notre partenaire qui héberge qui développe les sites il y a des mises à jour de sécurité qu'on fait pas tous les deux mois mais qui sont faites pour qu'il y ait vraiment une sécurité maximale et donc après c'est mis à jour par nos soins notre assistance illimitée est importante quand je dis illimitée c'est pas une blague c'est qu'effectivement quoi qu'on fasse pour vous jusqu'à la construction du site dont je vais parler là c'est compris dans votre abonnement vous payez un abonnement à l'année peu importe le nombre d'appels que vous allez faire peu importe vos demandes il n'y a pas de questions bêtes on est là pour ça et on va pouvoir vous répondre faire des choses avec vous travailler pour vous on va jusqu'à la construction de site et je m'explique souvent on me dit comment je fais un site justement je vous ai dit au début c'est un outil pour tous et il faut quand même faire un petit schéma faire des choses pour pouvoir mettre le site en place et bien je reçois je vous ai donné un exemple j'ai essayé de rendre le truc le plus anonyme possible par exemple des gens vont m'envoyer sur une page word voilà on aimerait avoir à peu près ça sur le site parce qu'ils sont allés voir des exemples de sites et ils me disent voilà sur une page on aimerait avoir notre logo la photo des petits raccourcis de l'actu de l'agenda voilà c'est vraiment basique sur le démarrage on voit comme on peut adapter mais c'est ça et en parallèle ils me disent il faut aussi une arborescence il faut un menu en haut donc l'arborescence on aimerait avoir ceci par exemple voilà le plan du site tous les menus se valent c'est jamais les mêmes mais il n'y a pas de mauvais menu voilà on fait une arborescence et nous on peut se charger de mettre en place le site au début faire la mise en page du début vous former après pour administrer le site comment je mets du contenu dedans et vous donner la main pour modifier le menu pour modifier aussi la mise en page donc vraiment cette assistance il est important de vous rappeler qu'il faut nous contacter que nous on ira pas voir vos sites pour vous proposer des choses mais que vous allez nous contacter parce que vous avez une idée une envie et qu'un site ça évolue toujours donc tous les deux ans tous les trois ans certains tous les dix ans c'est ce que je vais vous faire voir dans pas longtemps on fait évoluer les sites et c'est compris dans l'assistance maintenant je vais passer vraiment sur ce nouvel éditeur donc qui s'appelle Gutenberg qui je vais dire une bêtise je n'ai pas donné de date mais ça fait quelques années que WordPress qui est une grande communauté a mis en place qu'on a agrémenté par un plug là pour le coup qui s'appelle UAG donc déjà poser la question pourquoi utiliser ce nouvel éditeur et pourquoi ne pas garder l'ancien je vais donner quelques exemples de sites mais déjà vous faire voir un petit peu ce qui était l'ancien éditeur quand même pour revenir l'ancien éditeur c'est ce qu'on appelle éditeur classique c'est celui-ci vous le connaissez quand je fais modifier la page j'ai un éditeur tout simple ici en règle générale dans les formations je vous dis c'est digne d'un Word 95 j'exagère un peu mais vraiment c'est simple un gras italique souligné on écrit avec le clavier dedans et on met des photos des pdf avec ce bouton ce bouton ajouter un média nous permet donc de trouver des photos des images ou des pdf et de les mettre dans le site tout simplement voilà on a un éditeur complètement classique c'est ce qu'on connaissait du coup cet éditeur là pourquoi est-ce qu'on va devoir passer sur un autre et pas justement pour avoir un autre rendu parce qu'au bout du compte cet éditeur on va pouvoir écrire des choses à la suite mettre des images pourquoi pas et ça va être un petit peu ce qu'on appelle sans être péjoratif travailler au kilomètre mettre des voilà des photos du texte et on va être un peu limité je vais vous faire voir quelques exemples donc de sites qui ont été refaits avec le nouvel éditeur avant de vous le faire voir plus en détail je vais prendre par exemple le site de saint jean de l'herbe pour pas le citer c'est public qui lui avait un site campagnol un peu sur le principe que je vous ai fait voir ici avec deux colonnes et qui a dit un jour papier crayon je vous envoie ça mettez moi ça en place et le voici on va avoir un site donc ici avec toujours le menu là on parle pas de méga menu encore toujours le menu déroulant ici mais le titre qui va être en haut un diaporama qui n'est pas celui que vous connaissez jusqu'à présent qui est ce qu'on appelle le meta slider qui fera l'objet d'une pastille à part entière qui est un mode carousel où on a plusieurs photos qui permet un cadrage plus simple donc première tranche le titre deuxième tranche le diapo des petits raccourcis qui sont en fait une simple galerie d'images les images sont faites maison par céline pour ne pas la citer aussi et donc on les met ici et bien sûr on fait un lien vers les bonnes pages c'est à dire que là j'arrive sur la page école par exemple on a ensuite une autre tranche avec le titre on va travailler à l'horizontale vous l'aurez compris il n'y a plus de colonne c'est fini il n'y a plus non plus de d'image automatique on voit bien que ici on a une image automatique avec le titre qui est un peu limité vu qu'on se sert que de l'automatique ici on voit que c'est fini on amène ce qu'on veut où on veut et on a ensuite une idée c'est à dire que on va utiliser un carousel de publications pour l'actualité sans images ici on pourrait mettre une image et même qu'on va pouvoir mettre du fond on voit qu'ici on a un fond bleu même avec un petit une inclinaison on a ensuite un autre fond dans le fond et on a un fond donc avec la commune et on a ici notre actualité qui apparaît cette actualité pour vous rien ne change c'est toujours le même système on le reverra mais j'écris un article il apparaît ici au lieu d'apparaître normalement généralement dans la colonne de droite on le faisait apparaître là avant ou sur la page d'accueil donc voilà et on a quelques images pour aller vers donc des formulaires parce que la mairie l'a choisi le pied de page un classique pas de souci bon première chose deuxième j'ai la mrf qui est le site donc de notre association pareil qui a été fait par les collègues par mes collègues donc de la mrf et qui m'ont dit voilà laurent le site il va falloir le faire comme ça donc toujours le menu en haut l'image qui va être amené à changer parce que ça évolue toujours mais une image d'entête avec le titre automatique on n'est pas les plus loin par contre voilà la présentation possible avec un site campagnol comme le vôtre aujourd'hui mais ma collègue m'a fait un pdf m'a donné en pdf un schéma elle m'a dit je veux un titre avec des petits boutons ici alors ça ces boutons là c'est même pas des images c'est prévu dans le dans les blocs qu'on verra plus tard je veux ensuite une actualité qui apparaît comme ça sur deux lignes alors là il y a un système de mise en place mais sinon c'est voilà j'écris un article il apparaît ici une barre de recherche au milieu un diaporama qui défile comme ça bon très bien au milieu ici là on voit qu'on a gardé la même largeur la largeur d'origine qui fait 900 à peu près de large avec une carte google et du texte qui bouton qui se font assez simplement ici j'ai une image de fond et par dessus j'écris ce qu'on m'a demandé et ici on a fait un petit bloc avec nos partenaires qui sont en fait que les images d'entête de mes articles qui apparaissent ici que quand je clique je vais par exemple directement sur la page voilà il n'y a pas de il n'y a pas de secret là dessus voilà ça c'est la mise en page pour arriver à cette mise en page je ne peux utiliser que le nouvel éditeur il est évidemment impossible de le faire même si je garde l'image d'entête en haut l'image d'entête classique automatique il est impossible de le faire avec le nouvel éditeur ne serait-ce que d'élargir le template de la page c'est quasiment c'est pas quasiment c'est impossible donc voilà j'ai aussi un système d'actualité même si on le reverra qui permet que j'écris l'article il apparaît sur la page d'accueil et s'archive par exemple parce qu'on m'a demandé qu'il s'archive comme ça de cette manière tous les articles arrivent ici sur la page j'ai sélectionné qu'il y en ait donc 5 par 3 15 qui arrivent sur la page et ensuite on va chercher les autres et même on peut on a des petits blocs qui nous permettent d'affiner la la recherche voilà donc vraiment on a quelque chose de sympa avec cet éditeur là je vais aller encore plus loin j'ai la commune de waani qui m'a fait un petit dessin alors je vais faire voir le dessin d'abord c'était ça qu'il m'envoyait il m'en dit voilà on aimerait que ça ressemble à ça le site il m'avait fait un montage déjà un peu plus comment dire un peu plus détaillé qu'une simple page word mais on fait comme on veut ils m'ont dit on aimerait que ça ressemble à ça ok bon d'accord à ce moment là moi j'ai dit ben voilà quoi ça ressemble on a donc ici on voit qu'on n'a plus du tout l'image d'en tête automatique on a bien une image derrière on a bien leur logo on a une barre de recherche qui est ici qui vient apparaître on verra tout ça comment on le monte le menu n'est plus en haut il est sur la droite c'est un menu voilà où on clique et on va chercher dedans et on a des images qui viennent se mettre sur envoi à cheval sur l'image d'en tête parce que tout ça est possible et ensuite c'est eux qui ont dessiné comme ça l'actualité avec une image qui est qui arrive au dessus du carousel voilà et pour finir les trois images qui renvoient vers leur application aussi je suppose payante le bulletin municipal facebook qui lui est gratuit pour le coup mais voilà et j'ai mon carousel et toute mon actualité ici tout ça vous voyez se change voilà qui se qui s'archive comme ça donc classique avec une image en fond s'il y en a envie ça il est impossible de le faire si on n'a pas le nouvel éditeur ça c'est clair et net pour finir un dernier exemple qui est parti de la commune de waani on a saint plancher qui a refait son site qui datait de quelques années et qui a dit pareil moi je veux une page d'accueil plus simple alors on reste dans les couleurs du logo avec le titre quand même barre de recherche en haut le méga menu aussi pourquoi pas le méga menu est surtout utile quand on a un très gros menu mais au moins ça permet d'avoir quelque chose de propre et des petits raccourcis qu'on a fait ici très bien qui renvoient vers les pages en question d'autres raccourcis en images ici qui sont assez sympas application bah là du coup je cite avec j'ai cité d'autres applications l'iwap qui est payante aussi donc je n'en parle pas plus mais qu'on va avoir sur un petit bouton l'actualité pareil qui va défiler donc sur toute la largeur alors au lieu que saint jean de l'herbe je découpe en deux tiers un tiers parce qu'on découpe comme on veut vous allez le voir là j'ai l'actualité sur toute la largeur tout simplement rien en dessous pas de furiture le pied de page très simple j'ai mon actualité qui apparaît avec mes petits boutons c'est alors pour ceux qui ont un site qui date d'avant 2022 on va dire mais même d'avant fin 2021 l'éditeur Gutenberg n'est pas forcément déclenché voilà c'était un choix ce qui veut dire qu'il faudra toujours nous solliciter par mail encore une fois le mail je vais le remontrer ici là le mail il est ici et nous dire moi je veux l'éditeur Gutenberg parce que c'est pas sûr qu'il soit débloqué pour tous les sites après 2022 vous l'avez pas de problème donc quand je suis sur ma page ici en mode normal j'ai un petit bloc ici qui s'appelle changer vers le nouvel éditeur attention ce bloc peut être mis des fois tout en bas généralement vous pouvez l'avoir ici vous voyez qu'on peut changer les blocs ici quand on a modifié une page donc moi je les mis en haut pour que ce soit enregistré mais on a le droit donc de changer vers le nouvel éditeur et quand je clique sur changer vers le nouvel éditeur je change de page on voit que j'avais écrit moi un petit peu dans le dans le texte d'ailleurs si je clique on voit que ici j'ai bien un bloc qui s'appelle le bloc s'appelle classique parce que tout ce que j'ai écrit dans ma page le fait d'avoir basculé vers l'éditeur Gutenberg reste quand même on ne me l'enlève pas donc du coup me voici dans cette interface qui change complètement avec un système de blocs et quelques boutons qu'il va falloir repérer déjà ici je peux cacher ma barre latérale normalement quand on utilise l'éditeur Gutenberg on supprime tous les widgets on en parlera sûrement plus tard mais on supprime les widgets ce qui fait qu'il n'a plus besoin de cacher la barre latérale parce que ça sert strictement à rien d'avoir une barre sur le côté vous allez voir qu'on va travailler comme on veut et on a aussi la configuration des pages portail qui ne nous intéresse pas trop la configuration intranet encore moins voilà on a bien le bouton mettre à jour en haut qui veut dire je vais le faire enregistrer voilà qui veut dire enregistrer l'après visualisation qui nous permet d'aller voir dans un nouvel onglet ce que ça donne ben là on ne va pas voir grand chose on va voir que ça me donne finalement ce que j'avais écrit sur ma page là on voit ici alors ça c'est pas un code ça vient de se mettre là c'est qu'en fait c'est un petit picto qui est apparu ici qui me donne un tableau je vais même pouvoir l'enlever c'est pas terrible je vais le prendre ici je vais faire on reconnait l'éditeur c'est l'éditeur classique donc le vieil éditeur qui est mis dans le nouveau tableau supprimer le tableau il veut pas peut-être ici tableau supprimer le tableau voilà puis je vais écrire plutôt dans le nouvel éditeur je vais pas écrire dans le nouvel éditeur on va laisser tout voilà on va laisser comme ça je vais même le supprimer parce que je n'en ai pas besoin on a donc ici un système de bloc avec un petit plus j'ai parlé du bouton mettre à jour après visualisation et ben maintenant on va voir comment ça marche ce petit bouton là est très important c'est les réglages si c'est fermé ici vous verrez rien vous pourrez rien paramétrer donc vraiment on va laisser toujours ouvert parce qu'il nous permet de travailler par bloc on a toujours les réglages de la page que vous connaissez que vous aviez avant qui était l'image mise en avant si on avait besoin pour un article les commentaires on n'en met pas les attributs de page si on a envie de ranger nos pages comme on faisait avant c'est pas obligatoire mais on peut le faire et on a aussi l'entête personnalisée qui était l'image d'entête qu'on met en haut c'est ce que vous aviez dans l'ancien éditeur le reste c'est des choses que vous aviez donc vous serviez pas de toute façon et le mode bloc qui est là où je suis qui va me dire ce que je suis en train de faire là je suis sur un bloc d'écriture paragraphe ce petit bouton là à droite en haut à droite les options nous permettent quand même alors pour ceux qui, là c'est pas le cas parce qu'on est vraiment dans la on va être dans l'utilisation simple du Gutenberg mais ici on peut passer en code ça veut dire qu'on va avoir le code HTML qui est pratique des fois pour copier-coller une page qu'on aurait mis en forme sur d'autres pages et mettre la même mise en forme et le reste ici on va pas l'utiliser mais on va pouvoir voir qu'on peut aussi retourner vers l'éditeur classique si je le faisais ici par exemple il va me demander de quitter la page et me faire rebasculer dans l'éditeur classique donc nous voici à nouveau dans l'éditeur classique on voit que sur le titre j'avais rien du tout ici je vais remettre mon titre d'ailleurs ce sera plus sympa c'était une page qui s'appelait test hop j'enlève ce tableau qui revient parce que forcément j'ai pas enregistré avant donc supprimer et ici l'identifiant je vais l'enlever pour que ça me garde bien ma page test hop je mets à jour et je retourne vers l'éditeur Gutenberg du coup nous revoilà donc sur notre éditeur ici donc quand je clique en mode bloc ou en mode page avec les petits boutons importants qu'il fallait voir donc vous aurez retenu mettre à jour et surtout d'avoir ce petit réglage ici comment on fonctionne de manière extrêmement simple Gutenberg et bien par bloc un petit plus ici ajouter un bloc il y en a qui apparaissent ici on va aller tout parcourir on me permet sur la gauche d'avoir quelques blocs ici ça c'est le Gutenberg simple qui est par défaut pour pouvoir écrire et mettre en forme mon texte ou mettre en forme ma page on va aller parcourir rapidement et surtout quelques-uns qui sont qui sont assez intéressants en termes de blocs mais déjà voir sur le principe c'est je vais donc mettre mon petit plus choisir mon bloc et ensuite écrire dedans on va voir aussi que ça c'est tout ce que vous voyez en noir et blanc c'est l'éditeur Gutenberg WordPress par défaut il y a plein de choses tout ça on va le voir mais nous on a rajouté un petit plug en dessous qui s'appelle Ultimate Addon Block l'UAG je vous parlais souvent d'UAG parce que ce bloc là nous permet on le voit ici en passant la souris qu'on peut mettre en tête avancée ou même les fameuses grilles de publication le fameux carousel il n'y a rien de sorcier c'est ici qu'on va pouvoir l'ajouter c'est à dire qu'on l'ajoute sur la page et quand on décrira plus tard un article il apparaîtra à cet endroit plein de petits blocs qu'on va voir en détail mais sur le principe je choisis un bloc donc là je vais en prendre un le premier qui est très simple qui s'appelle Paragraphe ici donc je l'ai déjà un paragraphe et dans ce paragraphe je vais pouvoir écrire directement voilà bonjour ou faire mon copier-coller voilà j'écris dedans et je vais avoir des petits réglages sur la droite qui va me dire donc dans ce bloc je suis bien dans le bloc qui s'appelle Paragraphe je vais pouvoir choisir la taille je ne sais pas moi moyenne par exemple je vais même mettre la taille exprès je vais exagérer toujours en 30 voilà et je peux choisir mes couleurs de texte ici je vais choisir ça et en fond je vais mettre ça par exemple c'est vraiment je ne m'en sers jamais moi de la couleur de fond vous verrez pourquoi plus tard mais voilà c'est possible donc couleur d'air plan on met rien et on a notre texte je vais choisir ensuite je vais faire entrer ensuite ici j'ai un petit plus je vais choisir un autre bloc pour vous faire voir qu'on va travailler en tranche horizontale je vais ajouter des blocs les uns en dessous des autres donc par exemple ici je vais ajouter un bloc qui s'appelle images et texte médias et texte médias je vais aller ici médias et texte on le voit là en haut à droite qui permet de mettre une photo et du texte un peu le même principe que sur l'éditeur classique mais en plus simple je vais mettre mon contenu ici voilà comme ça ce contenu d'ailleurs je vais déjà le régler parce que je trouve que c'est un peu n'importe quoi et je vais le mettre en taille par défaut voilà c'est déjà mieux je peux régler ici on voit centrer le texte par exemple voilà et je vais aller chercher une image mon image rien qui change médiathèque ça m'ouvre toujours la même bibliothèque il n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus je vais faire mon image libre de droit celle ci par exemple je sélectionne et là mon image va arriver mon image est arrivée je vais pouvoir la régler déjà ici de manière simple mais aussi cliquer dessus et on voit qu'on a quand même une image qui va être de taille originale pourquoi pas mais on va pouvoir la mettre ici la mettre à droite bien sûr la mettre à gauche et voir si je veux la centrer par rapport au texte plein de petits réglages comme ça qui sont possibles donc c'est un bloc images et texte c'est assez sympa c'est assez assez propre on va aller voir quand même ce que ça donne en prévisualisant les modifications l'idée même avant de prévisualiser est quand même toujours de mettre à jour je vous le dis parce que si vous gardez vous verrez que si vous gardez vous avez déjà eu un ancien site et que vous voulez le remodifier pour les nouveaux il n'y a pas de souci mais la colonne de droite va rester donc on met à jour d'abord et ensuite on va aller prévisualiser une fois que c'est mis à jour ou tout simplement en bas à gauche ici vous voyez moi je fais un clic de droite dessus on va aller voir la page c'est assez important d'utiliser ça ça nous permet de voir vraiment les choses et au moins c'est enregistré hop test ici donc on voit voyez là que ma barre du coup est restée ce qui n'est pas bien et ici aussi elle est restée donc j'ai bien écrit ici avec deux blocs on voit que ici cacher la barre latérale n'a pas été pris en compte donc je vais la cacher et je la supprimerai plus tard je vais supprimer cette colonne de droite complètement sur tout le site donc voir la page c'est bien on est dans le vif du sujet je regarde ce que ça donne je ferme l'ancienne je regarde ce que ça donne et je vais donc avoir ma page sur toute la largeur pour le moment on n'a pas touché à la largeur au template et j'ai bien ici un fond blanc avec mon écriture et un deuxième bloc avec une image et du texte vous remarquerez que si je n'ai pas de plan si je vous fais voir comme ça ça ne ressemble à rien c'est normal je ne sais pas trop où je vais je vous fais juste voir comment ça marche vraiment à la base l'idée qui est importante donc si je reprends on va travailler par tranche horizontale on verra qu'on peut élargir plus tard et on va travailler par bloc ce qui implique que ces blocs par exemple ici ce bloc qui s'appelle image et texte quand je clique dessus au bon endroit le plus gros boulot est de savoir positionner la souris mais on y arrive on peut le faire remonter vous voyez ici en dessus hop ça y est je viens de faire monter mon image au dessus de mon texte c'est assez intéressant je peux aussi dire que finalement grâce à ces petits boutons ici je peux dupliquer mon bloc ce qui fait que là si je veux simplement changer d'image je vais la remplacer mon image ouvrir ma médiathèque la remplacer je vous donne quelques petits exemples de façon de fonctionner vraiment pour comprendre le système de ces blocs on n'est plus dans un éditeur classique où on écrivait un peu au kilomètre on mettait quand même une image ce n'est pas le problème mais là vraiment on va pouvoir donc je vais remplacer l'image par celle-ci je sélectionne voilà et je vais la mettre à droite par exemple donc ici voilà je n'ai plus qu'à changer mon texte après imaginons que là j'ai mis un fond blanc donc tout va rester mon fond reste derrière mon écriture est ici voilà donc ça vraiment c'est un système alors là je me mets ici entrer un petit plus et maintenant si je veux rajouter un autre bloc par exemple on va aller reprendre un bloc je ne sais pas moi une galerie d'images pourquoi pas une galerie d'images je vais pouvoir mettre une galerie d'ailleurs pourquoi pas entre les deux je vais pouvoir la faire bouger ma galerie la mettre où je veux c'est vraiment très pratique je peux la dupliquer l'enlever si elle ne m'intéresse pas et je vais pouvoir mettre une galerie on verra que l'affichage d'ailleurs du Gutenberg est différent un petit exemple c'est que vous connaissez déjà la galerie d'images vous la connaissez dans l'éditeur classique pour les anciens qui ont déjà un site pour les nouveaux si vous utilisez le Gutenberg n'allez pas trop chercher bien loin mais vous avez quand même une mise en forme par défaut avec le Gutenberg qui est plus sympa je prends 2, 3, 4, 5, 6 photos je crée ma galerie je ne mets pas un c'est le même principe que pour vous enfin que pour ceux qui ont eu l'éditeur classique j'insère ma galerie sauf que j'ai quelques petits réglages sympas mes réglages sympas donc en cliquant bien sur le bloc je vais me mettre ici voilà je suis bien sur mon bloc ici qui s'appelle galerie si je choisis que 2 images ça va se mettre comme ça si je choisis 3 images ça va se mettre comme ça si je choisis 4 voilà il va me les positionner comme ceci par exemple ça permet de faire des choses sympas par défaut et on peut même faire en sorte que ce soit pas redimensionné ça c'est les tailles classiques pas terrible donc voilà vraiment ça permet de faire des choses assez sympas si je mets 5 je vais avoir par 5 voilà et si je mets par 6 j'aurai par 6 ça permet de faire quelques petits réglages sympas en fonction de là où on met sa photo ça donne un peu plus de peps à la galerie si je me suis trompé et que je ne peux pas ma galerie le système est très simple je retire le bloc je ne l'ai plus je mets un jour et c'est pris en compte j'insiste sur le fait qu'il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut faire et que vraiment ça va nous permettre d'administrer différemment mais encore une fois si j'ai seulement un article d'actualité à écrire pour que ça apparaisse sur ma page d'accueil c'est le principe par exemple là ici de cette actualité quand je clique ici sur en savoir plus on va aller voir alors si je vais sur un article d'actualité où j'ai simplement une image à gauche et du texte il n'est pas obligatoire de prendre l'éditeur Gutenberg pour faire un médiatexte ce n'est pas une obligation on peut très bien se servir de l'éditeur classique on y arrivera très bien ça prend 3 minutes voilà il faut vraiment vouloir faire une mise en page particulière pour alors là je vais te mettre sur l'accueil mais je crois qu'ils ont un bouton accueil aussi qu'on a mis dedans voilà il faut vraiment faire une mise en page particulière comme ici je veux une mise en page particulière ou sur la page d'accueil pour s'en servir sinon ce n'est pas une obligation si je dois retenir 2-3 choses de cette première pastille c'est l'assistance elle est limitée il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter alors par téléphone des fois même par mail on prend un petit rendez-vous on en discute on voit ce qu'on fait vraiment des fois il vaut mieux partir avec des conseils si besoin certains n'en ont pas besoin ils feront ce qu'ils veulent c'est vraiment l'ADN de Campagnol se rendre compte aussi qu'il faut d'abord avoir une idée de ce qu'on veut donc il faut aller prendre des exemples à droite à gauche vous savez tous les sites internet sont faits plus ou moins de la même façon quand on regarde des sites moi je regarde souvent les sites d'office de tourisme ou des choses comme ça de Comcom aussi pourquoi pas je ne parle pas des sites marchands après mais bon tous les sites sont faits à peu près de la même manière donc on va regarder un petit peu ce qu'on veut pour sa commune on fait un schéma et à partir de là on pourra travailler cet éditeur change on est sur quelque chose où on travaille par tranche l'histoire de la colonne de droite est terminée et donc pour le coup on va faire quelque chose de bien différent voilà je vais donc clore le sujet de cette toute première pastille et continuer vers l'édition complète enfin l'édition complète simplifiée de cet éditeur Gutenberg en reprenant le basculement et les éléments médiatexte espacement tout ça on va le regarder ensemble vraiment vous le faire voir et faire une petite formation de base comment on met du texte des images des liens hypertextes tout ça à tout de suite on met du texte Sous-titrage FR ?